Le lead de Kickstart My Heart. Au début, juste avant que le lead arrive, on entend le chanteur avec des gémissements en arrière. Ça se passe, tu vas le trouver à l'oreille, mais rapidement. Donc, tu as vu, je joue tout le temps ici. C'est entre 3e corde et 5e fret. À un certain moment, quand je fais le band, je viens sur la 5e fret de la 3e corde. Sinon, c'est en alternance avec 5e fret et 7e fret de la 4e corde. Ça, c'est au début. C'est le bout le moins important. Le bout important à prendre, c'est à partir d'ici. Il s'en va sur la 17e frette. 7e frette. OK. 17e. Après ça, 15e. 17e. 19e. Excuse. Oublie 15e. 17e. 19e. 20e. Excuse. C'est vraiment facile, mais quand tu ne le fais pas au complet, c'est mélangeant. Je recommence. J'essaie de le faire pour que ce soit clair que tu vas aller voir les frettes. là. Le band, dans le fond, les notes qu'on joue ici, tu ne seras pas ailleurs que 19e. Excuse. 17e. 19e. 20e. 22e. OK. Puis, le 22e, c'est quand je bend, c'est sur la 22e. Et à la fin, il y a une petite note. Des fois, on n'a pas le temps de la faire quand c'est trop rapide. C'est la 15e. Et à la fin, il vient faire le petit son. Donc. 2e corde, 3e fret, 3e corde, 3e fret. Tu les prends en même temps. Là, tu fais un palm muting entre les deux.